Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose la recette de la citronade. Pour les essais de cette recette, il vous faudra des citrons, ici 4 beaux citrons bio, un peu de menthe, 90 g de sucre en poudre et 1,5 litre d'eau minérale. Première étape, je vais prélever le zeste d'un seul citron. Alors je prends un économe et je fais des bandes, comme ceci, ça va vite et c'est pratique. Les zestes sont prélevés, je les réserve. A présent je vais presser les citrons, je les coupe en deux et à l'aide d'un pressagrume, je vais extraire le jus. Les citrons sont pressés, je réserve le jus. Dans une casserole, je verse l'eau. Ensuite, j'ajoute les 90 g de sucre. A l'aide d'une cuillère en bois, je mélange et on va passer à la cuisson. J'ai mis la casserole sur la plaque, je fais chauffer à feu doux. Lorsque le sucre est fondu et que l'eau est sur le point de bouillir, je vais ajouter le jus de citron. J'ajoute également quelques feuilles de menthe, ici c'est des petits bouquets de menthe du jardin. J'ajoute également les zestes de citron et je mélange. Et là, je vais laisser monter en température jusqu'à ébullition. Au bout de 5 minutes, la préparation est à ébullition, je coupe le feu et je vais laisser infuser jusqu'à refroidissement total. La citronade a infusé pendant plus d'une heure. Maintenant, on va pouvoir passer à la filtration. Pour filtrer la citronade, j'utilise une passoire fine qui va permettre de retirer la pulpe et les impuretés. Alors, on essaye de ne pas en mettre à côté et on remplit une carafe ou des bouteilles comme vous le souhaitez. Regardez la belle couleur. Voilà, cette carafe est pleine. Et ici, on a retiré de la pulpe. La citronade est filtrée. Alors là, j'ai les restes, donc les zestes et la pulpe. Et j'ai fait quasiment 2 litres de citronade. Donc maintenant, on va la mettre au frigo et on va la laisser reposer avant de la déguster. Et bien voilà, la recette de la citronade est terminée. J'ai mis en bouteille, dans des bouteilles hermétiques. Regardez comme c'est sympa. J'ai servi un bon verre. Alors, on met bien des glaçons, un petit peu de menthe pour la déco. Ça se voit très frappé. Alors, je vous montre, regardez la couleur. C'est naturel, c'est au citron. Ça sent vraiment super bon. J'ai qu'une envie, c'est de goûter. Alors, parfumé, pas trop sucré. Le petit goût de menthe qui va bien, c'est au top. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Soit cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501